Luc, chapitre 5. Et il arriva, comme le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tint sur le bord du lac de Génézareth, et il vit deux bateaux se trouvant au bord du lac, mais les pêcheurs en étaient descendus et étaient en train de laver leur filet. Et il monta dans l'un des bateaux, lequel était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et il s'assit et enseignait le peuple depuis le bateau. Or quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Prends-le large dans l'eau profonde et lâchez vos filets pour une prise. » Et Simon répondant, lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris, néanmoins à ta parole, je lâcherai le filet. » Et lorsqu'ils eurent fait cela, ils enfermèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leur partenaire, qui était dans l'autre bateau, afin qu'ils viennent les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux bateaux, de sorte qu'ils commençaient à couler. Lorsque Simon-Pierre vit cela, il tomba à terre au genou de Jésus, disant, « Ô Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pêcheur. » Car il était étonné, et tous ceux qui étaient avec lui, à la prise de poissons qu'ils avaient faites, et Jacques aussi l'était, et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient partenaires de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu attraperas des hommes. » Et quand ils eurent ramené leur bateau à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Et il arriva que, lorsqu'il était dans une certaine ville, voici un homme couvert de lèpre, qui voyant Jésus, tomba sur son visage, et le supplia, disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » Et il étendit sa main et le toucha, disant, « Je le veux, sois net. » Et immédiatement la lèpre le quitta. Et il lui recommanda de ne le dire à aucune personne, mais va, montre-toi au prêtre, et offre pour t'avoir rendu net, selon ce que Moïse a commandé, pour leur être un témoignage. Mais sa renommée se répandait de plus en plus de tous côtés, et de grandes multitudes s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéri par lui de leurs infirmités. Et il se retira dans le désert et priait. Et il arriva un certain jour, pendant qu'il enseignait, que des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, lesquels étaient venus de chaque ville de Galilée et de Judée et de Jérusalem, et le pouvoir du Seigneur était présent pour les guérir. Et, voici, des hommes amenèrent sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient le moyen pour le faire entrer et pour le mettre devant lui. Et lorsqu'ils ne trouvèrent pas par quel côté ils pourraient le faire entrer à cause de la multitude, ils allèrent sur le toit et le descendirent à travers la couverture du toit avec son lit, au milieu, devant Jésus. Et lorsqu'il vit leur foi, il lui dit, « Hommes, tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner, disant, « Qui est celui-ci, qui dit des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? » Mais lorsque Jésus perçut leurs pensées, répondant, il leur dit, « Que raisonnez-vous dans vos cœurs, lequel est le plus facile, de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, et marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit à l'homme atteint de paralysie, « Je te dis, lève-toi, et emporte ton lit, et va dans ta maison. » Et immédiatement il se leva devant eux, et prit ce sur quoi il était allongé, et partit à sa maison, glorifiant Dieu. Et ils furent tous stupéfaits, et ils glorifiaient Dieu, et furent remplis de crainte, disant, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Et après ces choses il sortit, et vit un publicain nommé Lévi, assis au poste de douane, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il laissa tout, se leva et le suivit. Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait un grand nombre de publicains et d'autres personnes qui s'assirent avec eux. Mais leurs scribes et pharisiens murmuraient contre ses disciples, disant, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des pécheurs ? » Et Jésus répondant, leur dit, « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Et ils lui dirent, « Pourquoi les disciples de Jean gênent-ils souvent, et font-ils des prières, de même que les disciples des pharisiens, alors que les tiens mangent et boivent ? » Et il leur dit, « Pouvez-vous faire gêner les enfants de la chambre nuptiale, pendant que l'époux est avec eux ? » Mais les jours viendront, ou l'époux leur sera retiré, et ils gêneront en ces jours-là. Et il leur dit aussi une parabole, « Personne ne met une pièce d'un vêtement neuf à un vieux vêtement, autrement, le neuf déchire le vieux, et la pièce prise du neuf ne s'accorde pas avec le vieux. » Et aucun homme ne met le vin nouveau dans de vieilles bouteilles, autrement le vin nouveau ferait éclater les bouteilles, et se répandrait, et les bouteilles seraient perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des bouteilles neuves, et les deux sont conservés. Aussi aucun homme qui, ayant bu du vin vieux, veuille aussitôt du nouveau, car il dit, « Le vieux est meilleur ».